Notre deuxième enquête ce soir est consacrée à la scientologie. En juin dernier, l'organisation était sur le banc des accusés pour escroquerie. Ce n'est pas la première fois de son histoire, mais ce dossier pourrait s'y aller définitivement le sort de la secte américaine en France. Retour sur les rapports mouvementés entre la scientologie et la justice française, à commencer par cette affaire des dossiers disparus de la secte. Au palais de justice de Paris, une partie d'un dossier d'instruction concernant l'église de scientologie a disparu. C'est trois ans et demi de procédure qui se volatilisent. La justice de mon pays, elle est comme le gruyère, elle est pleine de trous. Ce dossier est l'exemple même d'un gâchis judiciaire, je dirais même d'un désastre judiciaire. Il n'y a jamais un dossier concernant l'église de scientologie qui ne comporte pas de rebondissements spectaculaires. Quand un homme est mis de dossier disparaît dans une procédure, à qui ça profite ? Enquête criminelle vous raconte comment au palais de justice de Paris, dans l'un des bâtiments les mieux gardés de la République, une partie d'un dossier d'instruction a pu se volatiliser. Et vous comprendrez qui avait intérêt à faire disparaître ces documents. Tout commence au début des années 80. A cette époque, la scientologie, implantée partout dans le monde, agit en toute impunité. Et notamment en France, où le mouvement scientologue n'est pas encore considéré comme une secte dangereuse. L'église de scientologie, ça demeure une organisation mal connue. C'est une organisation américaine, étrangère. On ne sait pas très bien de quoi ça parle, comment ça marche. Et on ne prend pas ça tellement au sérieux. Cette impunité ne va pourtant pas durer. Dès 1983, des anciens adeptes qui estiment avoir été escroqués par la secte déposent plainte. Les sommes sont considérables. A l'époque, plusieurs centaines de milliers de francs par victime. En un an de temps, j'ai dépensé environ 150 000 francs. Moi, j'y ai laissé la valeur de 350 000 francs. Je me suis endetté, j'ai souscrit un emprunt. Je suis arrivé à la ruine financière. Dans un premier temps, la justice ne prend pas en compte le témoignage de ses anciens adeptes. Pourtant, ce qu'ils racontent aux magistrats montre que la scientologie a taux d'une secte. Première des caractéristiques, elle vend du bonheur à ceux qu'elle recrute. Pour cela, elle propose une formule clé en main, la dianétique. La dianétique vous entraînera dans l'aventure la plus passionnante de votre vie, celle de vous-même. L'homme est fondamentalement bon, créatif et constructif. La dianétique est la première étude du mental qui soit facile à comprendre et à apprendre, et que n'importe qui peut appliquer. La dianétique, un terme scientifique derrière lequel se cachent en réalité de pseudo-séances de psychothérapie. Des entretiens chèrement payés, qui sont censés libérer les adeptes de leurs angoisses existentielles. La scientologie a la certitude absolue d'avoir trouvé le moyen de libérer l'humanité de ses malheurs. Elle a une thérapie qui guérit tout. L'homme qui commercialise cette théorie s'appelle Ron Hubbard. A l'origine, Ron Hubbard est un écrivain de science-fiction. Ses livres se vendent bien, c'est ce que l'on appelle un auteur à succès. Mais en 1950, l'homme a une idée beaucoup plus lucrative encore, devenir le sauveur d'un monde en perdition. En quelques années, Ron Hubbard devient un véritable gourou. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit est parole d'évangile. On ne pense pas, on ne voit pas, on ne vit pas sans Ron Hubbard. Avec la dianétique, Ron Hubbard a semble-t-il trouvé le bon filon. Très vite, il vit comme un milliardaire. Et cela uniquement grâce à l'argent de ses membres. Le système est parfaitement huilé. Livres, séances d'audition et stages obligatoires, tout est fait pour contraindre les adeptes à dépenser toujours plus. La scientologie vous met le grappin dessus en essayant de vous faire croire qu'en fin de compte, vous avez un potentiel formidable, mais il n'est pas mis en valeur. Et on va vous aider à le mettre en valeur. Ce que la secte ne dit pas à ce moment-là, c'est qu'elle va passer vos finances à l'essoreuse pour cela. Alors évidemment, si vous êtes érémiste ou smicard, vous êtes tranquille, vous n'intéressez pas à la scientologie. 1989, la justice française s'attaque de front à la secte. De nouvelles plaintes à Paris, Lyon et Marseille déclenchent pour la première fois l'une des opérations anti-sectes les plus retentissantes. Tous les locaux de l'église de Scientologie sont perquisitionnés, la plupart des dirigeants de la secte sont interpellés et trois instructions sont ouvertes. Il y a une première offensive de la justice contre l'église de Scientologie. Et une offensive qui veut dire quoi ? Qui veut dire tout simplement, ça suffit l'impunité. Maintenant, nous allons mettre le haut-là à un certain nombre de dérapages et de comportements de la part de l'église de Scientologie. Pendant très longtemps, il n'y a non seulement eu pratiquement pas de procédure contre elle et surtout, il n'y a pas eu de décision de justice à son encontre. À partir du moment où il commençait à y en avoir toute procédure judiciaire, avec le retentissement médiatique que ça a, est pour elle un accro qu'elle veut absolument éviter. Pour la première fois, l'église de Scientologie est dans le collimateur de la justice. Attaquée, l'église de Renubard Riposte et emploie les gros moyens. Pour cela, elle n'hésite pas à mettre en scène ses adeptes les plus célèbres, l'acteur Tom Cruise et surtout John Travolta jouent les porte-parole. En France, l'acteur Xavier Deluc est le porte-voix de Renubard. Il est scientologue et ne s'en cache pas. Xavier Deluc est avec nous, tu sais, depuis le tout début de l'émission. Nous avons tout à l'heure parlé de son disque, son 33 tours, qui s'appelle La Planète Bleue. En voici un extrait. Ça s'appelle Johnny Goodboy. C'est un héros d'un roman de Renubard que nous sommes nombreux à affectionner. Pour redorer son image, la scientologie n'hésite pas régulièrement à montrer au monde entier sa toute-puissance. Comme lors de cette cérémonie aux Etats-Unis en l'an 2000. Ce meeting-là était probablement le plus grand meeting qu'ils aient jamais eu. Il y avait probablement 11 000 ou 12 000 personnes. Cette photo diffusée sur Internet est en réalité une photo truquée. Et voici comment. Toutes sortes de scientologues avaient été clonés. C'est-à-dire qu'on voyait telle personne avec telle robe, on la voyait reproduite ici. Et puis ensuite, on voyait tel bonhomme où feront des garnis reproduits ici. L'exagération est coutumière. Le but, c'est de paraître beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. La fin, en scientologie, justifie les moyens. Cette photo n'est pas le seul exemple des méthodes qu'utilise la scientologie lorsqu'elle se sent attaquée. Face à l'offensive de plus en plus insistante des juges, la secte a mis au point une stratégie particulièrement efficace. Devant le nombre croissant de dossiers judiciaires la mettant en cause, l'église de scientologie va riposter. Et sa tactique est redoutable. Il s'agit de nuire systématiquement à tous ceux qu'elle désigne comme ses ennemis. L'église de scientologie a une capacité à réagir face à l'adversaire, déclarée. C'est peut-être un journaliste, un magistrat, un policier, une association. Une capacité de nuisance extraordinaire. Dès que vous vous intéressez à son fonctionnement et que vous la gênez, eh bien, elle fait pression. Pour se débarrasser de ses détracteurs, Ron Hubbard va lui-même mettre au point une méthode d'intimidation. Hubbard a compris que la meilleure manière de défendre les choses, ça consistait tout simplement à attaquer les autres. Il existe des ouvrages en scientologie où on apprend finalement qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi aux adversaires de l'église de scientologie. Pour preuve écrite, cette circulaire émanant de la secte est que tout adepte peut se procurer. Il y est indiqué... Ne vous défendez jamais, attaquez toujours. La technique vise à rabaisser la réputation d'une personne. Il est alors possible de détruire la personne. En France, Jean-Marie Abgral, médecin psychiatre, a été directement victime des méthodes d'intimidation de la scientologie. En 1990, il est chargé par la justice de déterminer l'impact psychologique de la secte sur ses adeptes. D'entrée de jeu, je suis devenu l'opposant, je suis devenu la bête noire, donc la bête à abattre. Jean-Marie Abgral est effectivement un empêcheur de tourner en rond, parce que Jean-Marie Abgral va établir un rapport assez accablant pour l'église de scientologie, démontrant que les mécanismes sont des mécanismes de manipulation mentale et ce sont des mécanismes sectaires. Et il est bien évident que ce rapport gêne un peu l'église de scientologie. Donc on va essayer de décrédibiliser Abgral. C'est l'une des responsables de la scientologie à Paris qui aurait été chargée de diriger l'opération visant Jean-Marie Abgral. Elle aurait demandé, notamment à un jeune adepte niçois, de faire pression sur le psychiatre. J'ai constaté que mon courrier disparaissait. J'ai constaté que je recevais des coups de fil anonymes. J'ai constaté qu'on avait dévissé la roue de ma voiture. Mon épouse a reçu des coups de fil disant que j'étais mort. Mon épouse a reçu des coups de fil qui décrivaient la maison, la couleur des volets de la maison, etc. Et ce n'est pas tout. Le jeune adepte de la secte aurait aussi tenté de salir la réputation du psychiatre. Des confrères me téléphonent en me disant « Tiens, j'ai reçu un coup de fil bizarre d'un type qui s'appelle *** qui prend des renseignements sur toi. » Alors ils demandent des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec l'art médical. Ils leur demandent « Est-ce qu'il a des maîtresses ? » « Est-ce qu'il a travaillé à l'hôpital de Pierrefeu avec les toxicomanes ? Est-ce que lui-même ce n'est pas un ancien toxicomane ? » Ou alors carrément, on commence à leur suggérer que je prends par exemple des pots de vin pour orienter mes expertises. Pendant des mois, Jean-Marie Abgral est harcelé. En langage scientologue, on appelle cela la propagande noire. C'est une technique de diffamation qui utilise en fait tous les circuits à la fois de la rumeur et on va dire de la fausse information. C'est-à-dire que sous prétexte de prendre des renseignements sur quelqu'un, on dit, on a la phrase classique qui est une phrase de manipulation en disant « Vous savez, je fais une enquête sur un tel parce qu'il est soupçonné de pédophilie. Alors est-ce que vous pourriez m'en parler de ce monsieur ? » Mais on n'a rien de sûr. On n'est pas sûr qu'il est pédophile. Mais on voudrait quand même ça. Et évidemment, ça amplifie, ça fait une rumeur et c'est la propagande de Loire, c'est ça. Au final, faute de preuves, la justice ne retiendra pas la tentative d'intimidation. L'adepte niçois sera simplement condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir volé le courrier du psychiatre. Quant à la dirigeante, scientologue, condamnée en première instance pour avoir commandité l'opération, elle a finalement été relaxée par la cour d'appel. L'église de scientologie dira, comme à son habitude, qu'il s'agissait de disciples trop zélés de Ron Hubbard et qu'ils ont enfreint les consignes, si consignes il n'y avait. En tout cas, qu'ils sont allés trop loin et de toute manière qu'ils ont agi de leur propre initiative. Échapper à tout prix à la justice, c'est une priorité absolue pour la scientologie. Et pour cela, la secte est prête à déployer des moyens considérables. La scientologie développe de gros moyens financiers avec des armadins d'avocats, de procédures pour essayer d'empêcher les procès d'aller à leur terme. Il y a une volonté en réalité d'échapper à la justice. Georges Fenech, ancien juge d'instruction à Lyon, sait de quoi il parle. En 1990, alors qu'il enquête sur une affaire d'escroquerie concernant l'église de Scientologie, le juge décide de frapper un grand coup. Pour la première fois, il fait incarcérer les principaux dirigeants français de la CEC. Jean-Jacques Mazier, responsable lyonnais de l'organisation, Jean-Paul Chapelet, dirigeant parisien et surtout la célèbre porte-parole de la Scientologie, Daniel Gounor, tous les trois sont envoyés en prison. Aux Etats-Unis, siège de la Scientologie, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'ennemi des Scientologues s'appelle désormais Georges Fenech. L'église de Scientologie va actionner son bureau des Affaires Spéciales. Et le bureau des Affaires Spéciales, il est fait pour ça, pour les coups durs. L'OSA, le bureau des Affaires Spéciales, enclaire les services secrets de la secte. L'église de Scientologie dispose d'un atout majeur dans cette bataille contre la justice. Elle a, dans l'entourage proche du président de la République de l'époque, François Mitterrand, elle a un allié, un agent un honorable correspondant. Et c'est cet agent qui va aider l'église de Scientologie à retourner la situation judiciaire. Comme le montre ce document interne de l'OSA, en 1990, l'église de Scientologie aurait chargé l'un de ses agents d'intervenir au plus haut niveau de l'État français. Pour plus de discrétion, l'homme est surnommé F10. L'opération qu'il mène vise à discréditer le juge Fenech. On va faire passer auprès du président de la République de l'époque, on va faire passer un dossier expliquant que l'église de Scientologie est victime d'une entreprise liberticide émanant d'un juge d'instruction, en l'occurrence le juge Fenech à Lyon, parce que c'est surtout lui la bête noire de l'église de Scientologie à l'époque, présentant le juge Fenech comme un magistrat de droite, voire de droite extrême, est mue par une volonté inquisitoriale qui s'en prend à de doux agneaux que sont les scientologues. Dans ce Télex daté du 20 juillet, l'OSA transmet au bureau américain de la Scientologie le message suivant. C'est OK, le feu vert est donné. Personne ne peut dire si le message a été entendu par l'Elysée, mais cinq jours plus tard, les trois dirigeants scientologues sont libérés. Je viens de passer trois semaines en prison et mon seul crime, c'est d'être scientologue. J'ai été emprisonnée parce que je suis scientologue. Impliquée dans plusieurs dossiers judiciaires, Danielle Gounor, la porte-parole de la Scientologie, se sent persécutée. Elle ne va pas tarder à prendre sa revanche. Cinq ans plus tard, c'est à l'Assemblée nationale, dans l'un des bâtiments les plus surveillés en France, que Danielle Gounor va réussir un coup d'éclat. Le 8 février 1996, les députés assistent à la présentation d'un rapport sur les sectes et ce jour-là, dans l'hémicycle, la Scientologie va montrer à la France entière sa toute puissance. La parole est à monsieur Alain Geste. Alain Geste a présidé le rapport sur les sectes. Je suis donc rentré dans l'hémicycle, je suis monté au pupitre. Et là, aux surprises, face à moi, exactement en face, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, il y avait une personne dans les places réservées aux invités des ministres. Et cette personne, c'était le porte-parole de l'église de Scientologie. Daniel Gounor, assise dans la loge réservée aux invités des ministres, voilà qui a de quoi surprendre. Ça fait un formidable coup pour l'église de Scientologie. Le jour du débat sur les sectes à l'Assemblée nationale, où elle est quand même montrée du doigt parce qu'à l'époque, elle est l'incarnation de la secte par excellence, on voit Daniel Gounor dans la tribune officielle. Alors, évidemment que n'importe quelle personne soit assise dans les bords du public, ça n'a absolument rien de choquant. Ce qui était, de mon point de vue, un véritable pied de nez, c'était qu'il y avait une seule personne dans les travées réservées et c'était le porte-parole de la Scientologie. L'affaire fait grand bruit car tout le monde se demande bien comment Daniel Gounor a pu obtenir cette place de premier choix. C'est facile d'obtenir une invitation ? Non. Tenir une invitation dans le public ? Oui. Obtenir une invitation à ces places-là ? Évidemment, non. Par conséquent, il n'y a aucune raison que quelques personnes, que ce soit sauf autorisation express d'un ministre, soient installées à cet endroit-là. L'Assemblée nationale va mener une enquête. En vain. Car personne ne saura jamais comment Daniel Gounor a pu bénéficier d'une telle invitation. Nous avons demandé à la porte-parole de la Scientologie de s'expliquer. Sa réponse est pour le moins en Sibyline. Je n'ai pas réalisé que j'étais dans une loge ministérielle quand j'étais dedans, si vous voulez. Je n'ai même pas réalisé. Je me suis dit que je suis bien placée. Super, je suis bien placée. Donc voilà, j'étais bien placée et j'ai beaucoup apprécié. Alors à l'Assemblée, on a moins apprécié ? Tant pis pour eux, je veux dire, voilà. Moi, je trouve que c'était très drôle. C'était très drôle et pour tout vous dire, c'était vraiment le fruit du hasard. Et quelqu'un a donné une place à quelqu'un qui l'a donné à quelqu'un qui me l'a donné. Voilà, c'est l'histoire. C'est tout. Ça s'arrête là. Je ne crois pas beaucoup à l'histoire genre conte de Noël qui nous a été racontée. C'était un agent de l'Assemblée nationale qui avait demandé une invitation et qui l'avait repassée au cousin de la tante à Jules et qu'ainsi Madame Gounor avait pu se retrouver par l'opération du Saint-Esprit dans la loge. Ce jour-là, grâce à Daniel Gounor, la Scientologie vient de faire une incroyable démonstration de sa force et de son pouvoir. La Scientologie est une capacité d'organisation et une puissance qui lui permet de faire, j'allais dire, pratiquement ce qu'elle veut. et de montrer qu'elle peut être là où elle veut, quand elle veut. Et je fais confiance à son savoir-faire et à son service secret pour avoir obtenu ce qu'il fallait au moment où il fallait. Cet épisode à l'Assemblée nationale va relancer un vieux débat. L'Église de Scientologie est-elle une secte infiltrée à tous les niveaux de l'État ? La disparition mystérieuse au Palais de Justice de Paris d'une partie d'un dossier d'instruction pourrait le laisser penser. Palais de Justice de Paris à cet étage les couloirs qui mènent au bureau des juges d'instruction sont sous la surveillance étroite des gendarmes. Personne donc ne peut imaginer que dans cet endroit les dossiers d'une procédure judiciaire en cours vont s'évaporer. Il y a encore un truc qui cloche un truc extraordinaire qui n'arrive jamais mais avec la Scientologie ça arrive c'est une partie du dossier qui disparaît. Mise en cause la juge Marie-Paul Morachini Tout le monde se demande comment cette juge a-t-elle bien pu perdre ou se faire voler une partie d'un dossier d'instruction alors que de l'avis général ce magistrat très bien noté par ses supérieurs n'a pas la réputation d'être dilettante. C'est un juge qui est compétent qui n'a pas la réputation d'être un un juge négligent ou malhonnête intellectuellement. Pourtant cette femme apparemment au-dessus de tout soupçon va se retrouver au coeur d'un véritable scandale judiciaire. Tout commence en 1989. Marie-Paul Morachini hérite du dossier Scientologie. Comme le veut la procédure elle travaille en étroite collaboration avec des policiers spécialisés. Leur travail est exemplaire. Ces enquêteurs vont faire le travail d'enquête complet. Ils vont faire les perquisitions ils vont entendre les témoins ils vont entendre les futurs prévenus ils vont entendre les victimes. En 1993 après quatre années d'enquête l'inspecteur Biagioti rend ses conclusions au juge d'instruction. Pour lui cela ne fait aucun doute l'église de Scientologie doit être renvoyée devant un tribunal correctionnel. Les délits d'extension de fonds et d'exercices illégats de la médecine sembleraient pouvoir être retenus à l'encontre de l'église de Scientologie. Le rapport de l'inspecteur Biagioti est sans équivoque pour lui il y a matière à poursuivre les prévenus et à faire en sorte qu'ils comparaissent un jour devant le tribunal correctionnel. Seulement voilà ce n'est pas du tout l'avis du juge d'instruction. Contre toute attente Marie-Paul Moracchini ne va pas s'appuyer sur le rapport de police. Elle décide de ne pas renvoyer la Scientologie devant un tribunal. Cette décision va surprendre tous ceux qui s'intéressent à l'affaire. Pourquoi on ne renvoie pas le dossier ? Pourquoi le juge Moracchini garde le dossier sous le coude ? C'était un dossier tout à fait solide, un dossier tout à fait classique en matière d'infraction financière et d'escroquerie et je ne vois pas pourquoi un magistrat aurait eu un doute par rapport à d'autres procédures financières. Aujourd'hui par la voix de son avocate Marie-Paul Moracchini explique pourquoi elle n'a pas suivi l'avis des policiers. Ce n'est pas parce qu'un policier dit il me semble que l'escroquerie est caractérisée que ça l'est. Elle, elle considère en tant que juriste magistrat, magistrat instructeur que les faits ne sont pas constitués juridiquement. C'est son devoir d'appréciation, c'est son rôle, c'est sous sa responsabilité. Marie-Paul Moracchini considère qu'il n'y a pas matière à poursuivre la scientologie devant un tribunal. C'est son droit. Alors pourquoi la juge ne prononce-t-elle pas un non-lieu qui permettrait à la secte d'échapper à un procès ? Qu'est-ce qui vaut mieux rendre un non-lieu très rapidement et que les victimes ne retrouvent jamais leur argent ou est-ce qu'il vaut mieux attendre, laisser faire les parties entre eux qui sont en train de se réconcilier par la voie financière et puis après clôturer une fois que tout le monde a récupéré son argent ? En fait, à l'époque, Marie-Paul Moracchini sait que la scientologie tente à tout prix de négocier avec les plaignants. C'est le cas pour Julia et Daniel, d'anciens adeptes. Tous les deux sont contactés par la secte qui monnaie le retrait de leur plainte. Je suis contacté par la scientologie pour une proposition de transaction. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils sont prêts mais il faut que ça aille très vite à me rembourser l'intégralité des sommes que j'ai engagées dans la scientologie. On m'a donné rendez-vous dans un petit café et elle m'a dit bon c'est entendu on va régler cette affaire. La scientologie est prête à dépenser beaucoup d'argent. A l'époque, 500 000 francs pour Julia et près de 200 000 francs pour Daniel si tous les deux retirent leur plainte. C'était eux qui me donnaient le texte de ma renonciation. Et donc il y a joint à la transaction un modèle de lettre qu'il faut recopier à la main qu'on adresse au juge d'instruction et dans lequel on lui dit qu'on se désiste de sa plainte. C'est cette lettre de désistement à rédiger à la main que les plaignants envoient à Marie-Paul Moracchini une fois la transaction réalisée. « Je vous informe que j'ai résolu le malentendu qui existait entre l'église de Scientologie et moi-même. Je me désiste de toute action à leur rencontre et retire ma plainte. » Julia et Daniel ont tous les deux refusé de signer cette lettre. Pendant cette période, Marie-Paul Moracchini reçoit des dizaines de courriers émanant d'anciens adeptes qui retirent leur plainte. Le dossier qu'elle instruit se vide. Il n'y aura bientôt plus matière à poursuivre les scientologues. D'autant qu'apparemment, la juge a peut-être favorisé ses transactions entre la secte et les anciens adeptes. « C'est dans son bureau qu'elle m'a dit « Si la Scientologie vous rembourse 500 000 francs, est-ce que vous retirez votre plainte ? » Et je lui ai répondu « Oui, s'il me rembourse 500 000 francs, je retire ma plainte, mais ce qui ne m'empêchera pas de témoigner et de continuer à dire que les scientologues sont des escrocs. » Pour les avocats des plaignants, Marie-Paul Moracchini a outrepassé là son rôle de juge d'instruction. « Le travail des juges, ce n'est pas d'intervenir et ça n'a jamais été d'intervenir dans des transactions éventuelles. Ce n'est pas de favoriser une transaction. Ce n'est pas de dire à une victime « Vous savez, vous feriez mieux de transiger. Finalement, ça durerait moins longtemps et puis peut-être qu'il y aurait moins de risques pour vous de ne pas être indemnisé un jour. » La Scientologie négocie avec les plaignants et fait étonnant. Le magistrat instructeur laisse faire. Du coup, l'instruction reste au point mort. Au palais de justice de Paris, l'attitude de Marie-Paul Moracchini est montrée du doigt, d'autant qu'un événement va jeter le discrédit sur sa réputation. 12 octobre 1998, c'est la stupeur. Sur les 10 volumes du dossier Scientologie, un tome et demi de l'instruction s'est volatilisé. On peut concevoir qu'on perde des tomes du dossier, c'est-à-dire des chemises avec des feuilles dedans, fermées par une sangle, ça tombe par terre, ça reste sous un radiateur, en haut d'une armoire, je conçois. Mais il apparaît qu'on a perdu une moitié d'un tome du dossier. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont été pris à l'intérieur de la chemise et que quelqu'un a refermé la chemise. Pour qu'il y ait des feuilles qui sortent de la chemise, c'est que quelqu'un les a enlevées. Donc le caractère accidentel de la disparition de cette moitié de tomes me laisse sceptique. À l'évidence, il y a une disparition qui est la manifestation d'un acte de malveillance, en tout cas d'une malice délibérée. Immédiatement, tous les regards se tournent vers Marie-Paul Morakini. Son manque de rigueur est mis en cause. Une enquête interne et diligente est contre elle. Dès lors, l'affaire prend une tournure politique. À l'Assemblée, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, va monter au créneau. J'ai diligenté une enquête de l'Inspection Générale des Services Judiciaires. Celle-ci a conclu que l'hypothèse la plus probable était que la disparition des dossiers était frauduleuse. Je prendrai très rapidement une décision sur d'éventuelles mesures disciplinaires. Que pouvaient bien contenir les pièces du Tom et demi disparu et qui aurait eu intérêt à les voler ? Personne n'a jamais pu répondre à ces questions. Mise en cause, Marie-Paul Morakini est finalement innocentée par ses pairs. La juge Marie-Paul Morakini blanchie par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est la fin du cauchemar. On a eu une décision claire qui dit que je n'ai pas commis de faute justifiant l'exercice de poursuite à mon égard. La juge est blanchie mais des soupçons de vol au sein même du palais de justice de Paris demeurent. Tout le monde se demande alors à qui profite le crime car la disparition d'une partie du dossier risque de compromettre la tenue d'un procès et cela arrangerait bien l'église de Scientologie. Qui profite de ce dysfonctionnement ? Les Scientologues. Il est parfaitement connu que la Scientologie effectue des infiltrations en essayant d'utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin à ces informations judiciaires. Accusé, l'église de Scientologie a toujours démenti être responsable de la disparition d'un tome et demi de l'instruction. Pourtant, aujourd'hui, un inspecteur de police se dit persuadé du contraire. Pour la première fois, l'homme a accepté de nous parler des méthodes pour le moins douteuses qui seraient employées par la secte et décrites dans un document que nous nous sommes procurés intitulés The Strike, l'attaque. The Strike a été écrit pour former en fait les Scientologues à devenir des parfaits petits cambrioleurs. Et voici ce que dit le document. On y parle d'infiltration dans des bâtiments publics. Vous devez avoir en tête une histoire fabriquée à l'avance et qui paraîtra crédible si l'on vous demande ce que vous êtes venu faire. The Strike sert à expliquer comment on se rend dans un bâtiment, comment on rentre dans les bureaux déterminés de ce bâtiment et comment une fois qu'on est dans les bureaux on récupère l'information. Ce document de 5 pages ressemble bien au manuel du parfait cambrioleur et donne des consignes pour faire disparaître par exemple des dossiers compromettants. Tout est prévu. Tout ce qui peut permettre à l'agent de ne pas être découvert comme par exemple s'équiper de chaussures qui ne font pas de bruit et d'un grand attaché-caisse qui permettra à l'agent de transporter l'information recherchée sans être inquiété. Rien n'est laissé au hasard. Pour être certain que la mission réussisse, le document recommande aux adeptes d'être particulièrement prudents. Vous devez connaître les tours de ronde des gardiens, savoir où sont les tiroirs fermés à clé, connaître les habitudes des personnels de nettoyage en dehors des heures de bureau, savoir où sont les caméras de surveillance et les systèmes d'alarme. Selon nos informations, The Strike est toujours aujourd'hui en vigueur. Ce document montre à quel point la scientologie serait l'une des organisations sectaires les mieux organisées qu'il soit. Mais malgré tout, rien n'a jamais permis de prouver qu'un membre de la secte s'était introduit au palais de justice de Paris pour dérober ou faire disparaître les pièces essentielles d'une instruction en cours. En mai 2003, l'enquête sur la disparition des pièces du dossier Scientologie dans les couloirs du palais de justice de Paris s'est conclue par un non-lieu. Aucune explication ne viendra donc jamais éclairer ce qui est encore aujourd'hui qualifié d'énigme judiciaire. En novembre 2005, l'État français a été condamné à verser 6 000 euros de dommages et intérêts aux scientologues pour dysfonctionnement de la justice. Les dieux de la scientologie doivent exister parce que franchement, je dois dire que l'Église de Scientologie avec la justice a une chance inespérée. Inespérée. Une chance qui pourrait bien enfin tourner. Car un nouvel épisode judiciaire a débuté pour la Scientologie le 25 mai dernier à Paris. Ce jour-là, à la suite de plaintes déposées par deux anciens membres, s'ouvrait le procès de six responsables de la secte pour escroquerie en bande organisée. La Scientologie avait dépêché pour l'occasion certains de ses membres les plus importants. C'est une inquisition. Ce n'est même pas un procès. On se croirait revenu au temps de Torquemada. Je crois que ce qu'on essaie de faire ici, c'est de détruire la liberté de pensée et la liberté religieuse de l'ensemble des Français. On n'est plus seulement en train de parler de la Scientologie. C'est vraiment ce à quoi on assiste ici aujourd'hui. Et si ce procès est autant pris au sérieux par l'Église de Scientologie, c'est parce qu'elle y est également jugée en tant que personne morale. Et en cas de condamnation, elle risque la dissolution en France. Jugement, le 27 octobre prochain. Voilà pour ce document signé Valérie Montmartin avec nous en plateau deux invités. Bonsoir messieurs. Alain Stoffen, vous êtes un ancien adepte de la Scientologie. D'ailleurs, vous racontez votre expérience dans un ouvrage qui vient de paraître aux éditions privées. Il s'appelle Voyage au cœur de la Scientologie. Merci d'être là. Merci. À vos côtés, Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Mivilud. C'est la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous êtes un ancien député, un ancien juge d'instruction. Merci d'être là également. D'ailleurs, première question, est-ce que la Scientologie le parquet est la requise ? Il y a indépendance du tribunal par rapport aux réquisitions du parquet, mais c'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc ça veut dire que la Scientologie peut disparaître, ne plus exister ? Juridiquement par là. Juridiquement par là. Ça, c'est autre chose. Expliquez-nous. Parce que l'Église de Scientologie, ce n'est pas une entité unique, c'est différents centres de dianétiques dans toute la France, avec des structures juridiques séparées. Donc si vous ordonnez la dissolution de la structure parisienne, eh bien, ça n'aura pas de conséquences sur celles de Lyon, de Marseille, d'Angers, de Saint-Étienne, qui continueront à exister. Donc on dissout des structures, mais pas la Scientologie en elle-même, pas l'Église ? Voilà. Donc on sera dans une situation, dans l'hypothèse où la dissolution est prononcée, dans une situation tout à fait étonnante, où à Paris, on ne pourra plus faire de la Scientologie, mais on pourra continuer à la faire à Lyon, à Marseille, à Saint-Étienne. – Mais est-ce qu'on peut interdire concrètement, légalement, l'Église de Scientologie ? – Oui, à mon avis, oui. Mais ça, c'est une mesure, je dirais, à caractère politique et non plus simplement judiciaire, qui suppose qu'il y ait des instructions générales du garde des Sceaux. – Qui poserait d'ailleurs tous les problèmes de liberté de pensée et d'autres organisations parallèles à la Scientologie. ce n'est pas la seule organisation qu'on appelle sectaire comme ça. De toute façon, on va beaucoup en parler ces temps-ci parce qu'on a d'abord cette audience-là qui sera suivie d'un appel, très probablement pour vous en cassation, ensuite on va avoir la procédure de M. Stoffel, ensuite il y a une troisième procédure qui est en cours actuellement, sur Paris je parle, donc je veux dire qu'on a au moins un an à réfléchir, c'est peut-être ça d'ailleurs l'intérêt à réfléchir sur les problèmes que pose l'Église de Scientologie. C'est-à-dire que pendant un an, l'actualité va faire, la presse va suivre, plus ou moins bien d'ailleurs, et plus ou moins poussée ou plus ou moins ralentie par l'Église de Scientologie, mais enfin passons, pendant au moins un an, on va donc réfléchir sur la question de savoir est-ce que c'est une association qui permet de croire et de s'élever spirituellement ou est-ce que c'est une organisation d'escrocs c'est une hypothèse et de gens qui ne pensent qu'à vider les vraies de cases d'épargne de leurs malheureuses victimes. Et malgré toutes ces affaires, on a l'impression que l'Église de Scientologie a toujours réussi à échapper à la justice. Elle s'en est toujours bien sortie, vous avez raison, puisque elle est parfaitement en mesure parce qu'elle en a les moyens. Les moyens financiers ? Financiers, d'utiliser de très bons avocats, d'utiliser toutes les voies de recours possibles et puis elle a aussi une formidable capacité de propagande. Elle attire, elle attire toujours un certain nombre de personnes. Elle se faufile. Elle est présente partout. Elle est présente dans tous les problèmes de formation, des trucs comme ça. Un exemple. Cette année, une organisation association, une organisation qui dépend de l'Église de Scientologie, mais on n'est pas censé le savoir. Elle s'appelle la Commission des citoyens des droits de l'homme. Avec un beau logo. Comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit de la Commission nationale consultative. Voyons, on joue sur la confusion. Ils ont grugé comme ça 80 députés qui ont adressé des questions écrites aux ministres de la Santé pour leur demander des comptes sur les abus des internements psychiatriques. Il a fallu que nous, Mivilu, de la mission que je préside, nous alertions les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, les députés, en disant attention, ce n'est pas des questions de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est des questions d'une organisation qui dépend de l'Église de Scientologie. Vous voyez leur capacité à s'infiltrer un peu partout et à semer la confusion. Alain Stophane, vous êtes un ancien adepte, un ancien disciple même, vous dites. Comment vous êtes entré dans cette Église de Scientologie ? Bon, pour être très concret, moi, on va me proposer un premier cours qui est un petit cours qui s'appelait un cours de communication. Donc, ils ont toute une panoplie de ce qu'ils appellent des cours d'introduction qui sont extrêmement intéressants, qui sont très courts, qui sont très peu chers et forcément qui apportent des résultats. Donc, assez rapidement, moi, j'ai fait, donc, ça m'a coûté 350 francs à l'époque, on est en 85. Je n'avais jamais entendu parler de la Scientologie parce que, bon, je venais de l'étranger, de la Belgique, donc ça n'était pas médiatisé comme ça l'était maintenant. Donc, je fais ce petit cours 350 francs, deux semaines de travail étalé sur plusieurs matins. – Sur quoi ? – Oh, c'était un cours de communication, c'était des exercices très pratiques, donc, qui étaient assez intéressants et où je sors avec beaucoup plus d'assurance et avec une grande partie de mon track qui disparaît, moi, qui voulait faire de la scène, qui fais de la scène, c'était très important. – Ce qui est assez frappant dans ce que vous dites et c'est un point important, je pense, c'est qu'on a l'impression que la Scientologie ne séduit pas forcément des personnes vulnérables. – Complètement. – Ça peut être des personnes qui sont en recherche d'un développement personnel, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pratique assez couramment maintenant, c'est ça, c'est pas forcément des personnes vulnérables qui entrent en Scientologie ? – Ça peut toucher n'importe quelle couche sociale, à commencer par les grandes stars que vient d'évoquer Alain Stoffen, Chick Corea, Tom Cruise, John Travolta, pour ne citer que les plus célèbres. – Alors comment on peut… – Mais autrement, vous avez des médecins, des avocats, ça paraît incroyable. – Apparemment, c'était l'école de musique qui était la cellule de recrutement de la Scientologie, l'école de musique qui vous a embauchée. Comment on peut détecter ces cellules de recrutement ? – La plupart du temps, le procédé utilisé par la Scientologie, c'est le test de personnalité. Vous êtes abordé dans la rue par quelqu'un d'avenant qui vous dit, voilà, ça va durer quelques minutes, c'est important pour vous, savoir où vous en êtes, un test de personnalité, ça ne mange pas de pain, c'est indolore, on y va, et puis… – Et c'est gratuit. – Seulement, on vous dit, il y a quand même de vrais problèmes, vous avez de vrais problèmes, problèmes de communication, il va falloir y remédier. Ah bon ? Comment ? – Nous, on a ce qu'il faut. venez donc suivre un cours, ça va nous coûter 50 euros au début, on y va, en confiance, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de renubarde, on parle de choses comme Alain Stoffel, la musique, là, on parle de vous et de votre développement personnel, vous avez un vrai problème de communication, et avec autrui, donc, on suit des cours. Ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que c'est beaucoup plus, finalement, grave que ce que l'on pensait, et il faut acheter le paquet, le package de cours, et on vous présente ensuite électromètre. Regardez, avec ça, on va pouvoir détecter, ça n'apparaît très scientifique, et c'est l'engrenage. L'hameçon, c'était le test de personnalité, et ensuite, on vous présente plein de choses derrière. J'étais intéressé de vous entendre tout à l'heure parler de spiritualité. Si vous permettez, une fois n'est pas coutume, je vous renvoie à la question. Qui, autour de cette âme, peut-être à part Alain Stoffel et encore, peut nous dire ce qu'est cette croyance, la scientologie ? Parce que, on n'est pas là... – En tout cas, ce n'est pas Renubarde qui peut le dire, parce que je me suis permis de lire deux ou trois fois son premier bouquin. – Vous la connaissez ? – Non. D'ailleurs, il ne la définit pas non plus. – Si, comment se fait-il qu'on parle beaucoup de scientologie et que personne n'est capable de nous parler de la doctrine ? Vous me direz, la doctrine, ça ne devrait pas me concerner. Mais au moins, un titre de curiosité, c'est quoi ces passages électromètres, purification, 5 heures de sonade affilées à 60 degrés ? – Non, mais c'est pour amener à quoi ? Ah oui, puisqu'on parle de spiritualité, c'est amener à quoi ? À la vérité révélée par Renubarde. Il faut quand même le savoir que Renubarde était un auteur de science-fiction, à succès, et il va vous révéler pas tout de suite parce que si on vous révèle ça tout de suite, vous risquez d'en mourir. Ça suppose de payer à peu près 200, 300, 400 000 euros, dollars, comme on voudra, avant d'avoir cette révélation. Cette révélation, en deux mots, ça consiste à dire, il y a eu, il y a 75 millions d'années, une guerre intergalactique. Le grand dictateur Xenou a perdu finalement cette guerre. Il a été congelé avec des tétans, à peu près combien ? 16 000 milliards d'individus qui ont été congelés et mis dans un cratère d'un volcan. Et lui, grâce à sa technique électromètre, etc., il va libérer le tétan. Vous êtes un tétan, vous allez vous libérer de ce tétan de façon à savoir qui vous êtes et avoir cette capacité mentale, c'est la diane éthique, d'agir sur votre corps. Et vous devenez un surhomme. C'est cette recherche de surhomme originale, finalement, de cette guerre intergalactique qui a eu lieu il y a 75 millions d'années. Voilà la spiritualité et la doctrine. Si on n'est pas dans la science... Il y a des gens qui le croient. Mais ça coûte 300 000 euros, pour le savoir. Eh oui. C'est ça, le problème. Vous êtes resté combien de temps à l'Instofen ? 15 ans. 15 ans. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes sorti, je crois que c'était en 2001 ? Quel a été le détonateur ? Oh, ça a été complètement le fruit du hasard. Parce qu'un jour, suite à une erreur en éterne, j'ai eu accès au contenu d'un dossier auquel j'aurais jamais dû avoir accès. Qui s'appelle mon dossier d'éthique. C'était votre dossier d'éthique ? D'éthique, oui. C'est-à-dire que l'organisation a, et ça on le sait, en tant que membre on le sait, que la Scientologie détient des dossiers nous concernant, dans lesquels, c'est ce que moi je pensais, et c'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent, donc en fait, ils gardent toutes les notes concernant notre progression spirituelle. Qui vous invite à vous confesser régulièrement ? Oui, quand on fait un travail sur soi-même, on le fait par écrit, quand il y a des entretiens avec un praticien, tout est mis par écrit, et classé dans ce dossier-là. Donc moi je pensais qu'il y avait les comptes rendus du travail qui étaient là-dedans. Qu'est-ce que vous avez découvert alors ? J'ai découvert en fait toute l'ampleur de la manipulation que j'ai subie. Donc à un certain moment, j'avais contesté des sommes d'argent qui me réclamaient pour des services qui m'avaient été préjudiciables. Et donc moi j'avais envoyé une lettre à une des plus hautes instances juridiques de la Scientologie pour exprimer mon désaccord et pour étayer en fait mes arguments. Moi je pensais que, comme je pensais qu'ils avaient un système juridique, c'est ce qu'ils disaient, qui était tout à fait équitable, moi je pensais que les gens ils allaient dire ok, c'est vrai qu'on a fait une erreur, donc excusez-nous, on annule cette dette. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un telex qui est arrivé dans lequel, donc en réponse à mon courrier, et ce telex je l'ai trouvé parmi des dizaines voire des centaines d'autres pièces, c'est un telex qui ordonnait donc une séquestration, donc je devais être confiné dans une pièce, soumis à un chantage abject et pour me soutirer de l'argent. Vous avez porté plainte, est-ce que l'église, comment a réagi l'église de Scientologie ? Suite à ma plainte ? Oh, vous savez donc, la Scientologie, elle est très procédurière et elle a une force de frappe assez redoutable parce qu'elle a des sommes énormes et donc c'est vrai que moi j'ai fait l'objet de plusieurs plaintes et de plusieurs procédures qu'ils ont lancées contre moi. Après, forcément, donc il y a eu des coups de fil malveillants et puis il y a toutes les manœuvres d'intimidation classiques qu'on peut subir à ce moment-là. Georges Fenech, vous reconnaissez les méthodes de l'église de Scientologie dans ce que décrit Alain Stoffen ? Moi je ne dis pas église de Scientologie, ça m'ennuie. L'organisation. Église. La Scientologie. La confusion, elle vient de là. Oui, bien sûr. C'est une loi de 1901, c'est une association. Ce n'est pas une église au sens de la congrégation, si vous voulez. Maintenant, ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent, encore une fois. Moi je préfère parler d'organisation de la Scientologie. Les méthodes, on les connaît. Elles ne sont pas vieilles comme Le Monde, mais vieilles comme Ron Hubbard qui les a inventées. Il suffit d'aller voir ses écrits. Ceux qui sont considérés comme des dangers pour cette organisation, on va développer tout un programme. Un programme qu'on appelle dans la Scientologie la propagande noire. Et ils sont passés mettre effectivement dans le discrédit vis-à-vis de ceux qu'ils considèrent, j'emploie leur langage, parce qu'ils ont un langage, des suppressifs. Et vous avez des classements de personnes qui sont, en fonction de leur dangerosité par rapport à l'organisation, vous avez des classements et on va utiliser des méthodes. Voilà. Donc, on est face à une organisation qui ne sont pas des anges. Vous êtes sorti il y a 8 ans de cette organisation de la Scientologie. Qu'est-ce qui vous marque encore aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous reste de ce passage ? Je vais vous dire, c'est en fait une histoire dont on ne se relève pas complètement. Parce que quand le processus pour se reconstruire est intimement plus difficile que le processus d'endoctrinement. Parce que, comme j'ai dit incertainment, la doctrine, elle vise donc à annuler tout sens critique. Quand on sort de là, il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de culpabilité. Pour certains, ce n'était pas mon cas, mais pour beaucoup, il y a un sentiment de peur parce que c'est une organisation qui fait peur. Et donc, ce qui fait que les gens, ils sortent d'une espèce de prison, c'était mon cas. Et on se renferme dans une nouvelle prison qui est celle de la honte et celle de la culpabilité et pour certains, celle de la peur. Et donc, quand on sort de là et on n'a plus aucun sens critique pour se reconstruire, en fait, il faut assumer ce qui s'est passé. Pour assumer, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut analyser. Et quand les seules références sont ceux de la scientologie, c'est quasi mission impossible pour se reconstruire. Et c'est vrai que c'est un travail qui a été, bon, pour moi, ça a été un travail qui a duré plusieurs années. Maintenant, c'est vrai que ma vie est devant, mais c'est quand même une histoire qui laisse des traces. Et justement, pour comprendre, vous avez écrit ce livre Voyage au cœur de la scientologie qui vient de paraître aux éditions privées. Merci Alain Stoffen. Merci. Merci infiniment, Georges Fenech. Place maintenant.